Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est née à 6h30 en Belgique et aux 20h en France, Christine O'Krentz ! Une grosse tête qui a attendu l'âge de la retraite pour ne plus arrêter de travailler, Chantal Latsou ! Bonjour ! Une grosse tête élue à l'Académie française et adoptée aux grosses têtes, Marc Lambron ! Une grosse tête qu'il serait dangereux d'élire à l'Académie française parce que si on lui donne une épée, il serait capable de s'en servir. Pierre Bénichoux ! Une grosse tête dont le nom ajouté à ceux de Marc Lambron et Christine O'Krentz fait que les 300 euros vont être aussi rares aujourd'hui que les trains demain. Florian Gazan ! Et une grosse tête dont les transports amoureux au théâtre de la Gaîté-Montparnasse ne connaissent aucune perturbation, Titoff ! Bonjour ! J'ai mis 6h30 pour votre heure de naissance en Belgique ? Oui, ça m'a surprise ! Parce que je ne connaissais pas l'heure exacte, chère Christine ! Oh mais je ne vais pas vous la donner ! Mais en fait, c'était l'heure par rapport au soleil dont vous parliez ! Pardon ? C'est l'heure par rapport au soleil ! Non, non, c'était jamais par rapport... Par mimétisme ! Il a momifié par petit bout ! Non, j'ai pris un buzzer sur la main ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais la main sous le buzzer ! C'était un buzzer qui était sur la scène et j'ai voulu courir sur le buzzer pour empêcher un autre de buzzer plus vite ! Et j'ai pris le buzzer sur la main ! Dans une émission alors ! Dans une émission ! L'émission de Manoukian ! Il le déteste Pierre ! Non, pas du tout ! Oh si, vous avez dit ça l'autre jour ! Oh, c'était joyeux ! Pas aujourd'hui ! Je le trouve nul ! Il est charmant André Manoukian ! En plus, c'était joyeux, il n'y avait que des vieux chanteurs, c'était très sympa ! Ah, il y avait quoi comme chanteur ? Il y avait Michel Dorceau... Qui ça ? Michel Dorceau... C'est qui Michel Dorceau ? Michel Dorceau ! Joli quand on dit ! Non, c'est pas ça, c'est un autre ! C'est Jean-François Mickaël ! Le buzzer... Jean-François Mickaël, oui ! Il n'y avait que des vieux chanteurs qu'on ne reconnaissait pas, mais qu'on reconnaissait qu'on dit, je le connais quelque part ! Mais c'est qui Michel Dorceau ? Ah, qu'est-ce qui chante ? Je ne me souviens plus ! Il y avait... Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que vous foutiez parmi tous ces chanteurs ? Eh ben j'étais invitée ! Notez bien que je n'ai pas dit parmi tous ces vieux ! C'était un jeu ! Un jeu ! Avec des panélistes ! Il y avait même Daniel Gilbert ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Bon, ça va pas vous empêcher de répondre aux questions ! Voici une première citation pour Marilyn Flamband qui habite Barcelone qui a dit « Vous savez ce que ça veut dire de rentrer chez soi la nuit auprès d'une femme qui va vous donner un peu d'amour et de tendresse ? Eh bien ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse ! Voilà ce que ça veut dire ! » C'est très drôle ! Des proches ? Des proches, non ! Humoriste ? Pierre Doris, non ! Français ? Français, non ! Américain ? Américain ! Mark Twain ? Woody Allen, non ! Jerry Seinfeld ! Jerry Seinfeld ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Une autre citation maintenant plus littéraire, celle-là pour notre académicien et pour Vanessa Fleury qui habite Temple-Marc qui a dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, seulement par la suite il y en a qui se marient ! » Sacha Guitry ? Sacha Guitry, non ! Jerry Seinfeld ? C'est très misogyne, non ! Ça c'est très français ! C'est très mort ! C'est un écrivain ? C'est contemporain ? Un écrivain français ! Il y a du Maurice, non ! Mort en 79, 1979 ! Un émoriste ? Humoriste ? Pierre Danino ? Pas du tout ! Étudié à l'école ? Misogyne ? Misogyne, oui ! Et puis en plus je pense qu'il a eu quelques petits soucis aussi, on va dire, d'après-guerre, vous voyez ! Celui qui disputait beaucoup avec sa femme ! Enjolay Yagan ! Jouando ! Jouando ! Marcel Jouando ! Excellente réponse de Christine O'Krent ! Encore une citation littéraire, puisque le niveau est haut aujourd'hui, je le sens ! Oui, oui, je le sens aussi ! Pour Anne Lemaire, qui habite Bruxelles, qui a dit « Pourquoi, lors d'une émeute, a-t-on tout de suite recours à la force armée ? Pour dissiper les rassemblements, il serait si simple de faire la quête ! » Humoriste ? Un humoriste, non, mais il faut reconnaître que la citation est plutôt drôle ! Français ? Français, oui ! Un Français qu'on a très rarement cité aux grosses têtes ! Ah ! Un écrivain français ! Mort ? Mort, oui, à Paris, en 1887, M. Lambron ! Oulala ! Et il a évidemment une rue à son nom ! Il a une rue, puis surtout il a une œuvre composée de plus de 200 volumes de nombreux romans populaires ! C'est pas Béranger ? Béranger, non ! Eugène Su ? Il eut d'ailleurs un succès considérable de son vivant, ce qui n'est pas toujours le cas… Émile Zola ? Des écrivains Zola, non ! Paul Feval ? C'était… Paul Feval ! Excellente réponse de Marc Lambron ! Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'a écrit Paul Feval, Chantal là-dessous ? Eh bien, on va demander à Marc Lambron… Ce gars-là qui trouve une bonne réponse, mais il n'aura jamais la couverture de galas ! Elle se balade avec son galas ! Elle se balade avec son galas ! Alors Paul Feval… Les vraies hiérarchies se révèlent aux grosses têtes… Oui… Elle se balade avec son galas sous le bras quoi ! En plus, elle est tellement retouchée sur la couverture, on ne la reconnaît pas ! Mais non, le photographe a dit « C'est incroyable, j'ai eu très peu de choses à faire ! » Oh oui ! Mais je vous assure ! On croirait Mme Macron, ils vont en vendre parce qu'on est persuadés que c'est Mme Macron ! Alors que moi, je n'aurais pas besoin de retouches, c'est trop tard ! Marc Lambron, vous pouvez rappeler à Chantal là-dessous que Paul Feval, c'est l'auteur du Bossu ! Le Bossu, les Abis Noirs par exemple… Le Vampire, le Loup Blanc, les Mystères de Londres… Mystères de Londres, très bien ! Et la quittance de minuit, voilà entre autres quelques livres signés Paul Feval ! Bravo à Marc Lambron ! C'était une excellente réponse ! Il ne va pas y avoir beaucoup de chèques aujourd'hui ! Une question pour Leslie Legrou qui habite Crevin en Ile-et-Vila, une question à mon avis évidemment qui va faire la joie de Christine Ockrent puisque je vais vous parler des 70 ans de l'OTAN, l'Alliance réunie près de Londres ! On a vu que M. Macron, M. Trump et les autres seront effectivement à cet anniversaire ! Je crois que tout le monde n'est pas réuni d'un coup, c'est des entretiens bilatéraux c'est ça Mme Ockrent ? Oui ou quadrilatéraux mais enfin ils sont quand même tous là, ils sont 29 ! Mais il y a des apartés puisqu'il y a eu quelques prises de bec assez violentes entre ces messieurs avant la réunion ! Alors bravo, effectivement ils sont 29 pays dans cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est ce que veut dire OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord ! Alors il y avait des États fondateurs, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, puis en 1952 la Grèce et la Turquie sont arrivés, puis l'Allemagne en tant qu'Allemagne de l'Ouest en 1955, puis ensuite je ne vais pas vous faire tous les pays, la Hongrie, la Pologne, la République, il y a eu des tas d'arrivés au fur et à mesure. Quel est le dernier pays à être entré dans l'OTAN en juin 2017 ? L'État islamique ! L'Étonie ! Non, le Monténégro ! Le Monténégro ! Excellente réponse de Christine Ockrent ! C'est là qu'on reconnaît la journaliste ! Pourquoi vous faites la mou, Monsieur Bénichoux ? Est-ce qu'on ne dit pas le Monténégro ? On dit l'escalade de couleurs ! On s'y attendait, on s'y attendait ! Vous n'avez pas honte ! J'ai une autre question à laquelle tout le monde pourra répondre, c'est pour Marie-Thérèse Groblewski. Si vous avez lu Le Figaro, vous saurez que sort chez un éditeur qui s'appelle Trédaniel, je ne connais pas d'ailleurs, dit Trédaniel éditeur, c'est un éditeur que vous connaissez Monsieur Lambron ? Oui, c'est un petit éditeur qui publie beaucoup de livres d'occultisme. Ah c'est vrai ? Oui. Ah bah alors écoutez, ça tombe bien, on va peut-être pouvoir répondre alors, puisque je vous demande qui est l'auteur de ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle 2020, Le Grand Tournant ? Ayrton Senna ? Non ! C'est pas Sacha Distel non plus ! Est-ce que c'est un politique ? Un politique, non ! Un artiste ? 2020, Le Grand Tournant aux éditions Guitre et Daniel. Mireille Mathieu ? Mireille Mathieu, non ! C'est un artiste, un chanteur ? Artiste, oh artiste dans son genre alors vraiment. Un chanteur ? Un chanteur, non ! Un cuisinier ? Un cuisinier, non, mais vous devriez écouter ce qu'a dit Monsieur Lambron, il y avait un bon indice avant que je pose la question. Alors, voyante, voyante, une voyante. Alors, Pacora Bonne, si vous dites voyante… Elisabeth Tessier ! Elisabeth Tessier, bonne réponse de Christine Ocrente ! Et oui, elle existe encore, Elisabeth Tessier. Et je l'ai même aperçue sur une chaîne d'information continue… Interviewée par Jean-Marc Morandini. Non, 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 non… Ah bah c'est ce que nous dit en tout cas dans le Figaro, Anthony Patou qui a regardé… Non mais c'était spectaculaire parce que Chantal à côté n'était franchement pas maquillée du tout pour la couverture de Gala. Je vois pas ce que tu veux dire ! Je croyais que t'étais une alliée… L'OTAN est pas en train de se faire par là ! Elle a beaucoup perdu en crédit parce qu'elle avait prédit l'élection de François Fillon. Mais… Mme Tessier ? Oui, Mme Tessier. Ah bah là, elle dit que ça va être terrible en 2020. Ah non, parce qu'il y a Saturne et Pluton qui sont dans un sous-cycle… Ah merde ! Putain ! Ah merde ! Et on nous prévient pas ! Et c'était le cas aussi pendant les deux dernières guerres mondiales. Alors elle s'est dit qu'est-ce qui se passe évidemment ? On sera fixé aux alentours du 12 janvier, dit-elle. C'est bien, on n'a pas trop longtemps à attendre… On fait une émission ce jour-là ? Non, il faut vite acheter le livre alors ! Ah bah oui, oui ! Non, parce que notre monde est peut-être menacé, à quel point, dans quel domaine ? Sommes-nous déjà dans l'ère du Verseau qui doit changer les mentalités ? Quel rôle vont jouer l'Islam et l'État islamique ? Elle est à jour ! Notre bien Ben Laden ! Notre civilisation chrétienne vit-elle ces dernières heures ? Dans quel sens l'économie va-t-elle évoluer ? Allons-nous vers un krach boursier ? Toutes ces catastrophes ! Mais ne racontez pas la fin hein Laurent ! Mais c'est un livre de questions en fait ! En tout cas, 2020 sera sous le signe, on va dire, de l'inquiétude, et grâce au livre d'Elisabeth Tessier, nous serons mieux armés pour affronter cette nouvelle année qui s'annonce tout sauf anodine Pierre ! Vous êtes quel signe vous Pierre Bénichoux par exemple ? Poisson ! De toute façon, il ne faut pas toucher à ces conneries d'horoscope, c'est stupide ! Vous vous rendez compte que Hitler et les pasteurs sont peut-être nés à la même heure, le même jour ! C'est pas pareil, il y en a un qui est mort en 1895, l'autre en 1944, je ne veux pas faire du tout ! Et l'autre il répond, il n'y a même pas de question il répond ! Le monsieur fait son intéressant maintenant ! J'ai une autre question, on va oublier Hitler si vous voulez bien Chantal ! On l'oublie j'aime vraiment ! Pour Emile Druel qui habite le Mans dans la Sarthe, je vous emmène d'ailleurs non pas dans la Sarthe mais en région, au Cacto-Cambresi, très précisément dans les Hauts-de-France, vous connaissez cette ville, il y a un musée, un musée d'ailleurs qui fut créé par le peintre de son vivant mais quel peintre ! 250 œuvres de jeunesse vont y être réunies pour la première fois dans ce musée, un peintre évidemment qui n'est plus de ce monde mais en revanche quand le musée a été créé il était encore vivant ! Jules Watteux ! Pardon ? Jules Watteux ! Quel est ce peintre ? Je ne sais pas mais c'est un nom que je connais comme peintre ! C'est sûr que c'est pas un peintre à bâtiment non ? Non c'est Watteux ! Donc c'est un peintre français du 20ème siècle ! Ah bah c'est un peintre français effectivement du 20ème ! Il a fait des vitraux ! Il était ami de Pablo Picasso ! Rouault ! Rouault, non ! Un ch'ti donc ! Alors écoutez, effectivement puisqu'il est né en 1869, il est mort en 1954 à 84 ans, il est mort à Nice ! Matisse ! Et c'est Henri Matisse ! Excellente réponse de Marc Lambron ! Il y a une expo Matisse donc dans la ville de naissance de Matisse, et c'est là-bas que figure son musée au Cacto Cambrésie ! 250 œuvres de jeunesse dont une vingtaine de tableaux inédits réunis pour la première fois ! Bravo ! C'était une excellente réponse ! Bravo ! Caroline est au téléphone, bonjour Caroline ! Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ! Bonjour Caroline ! Le public vous salue, vous nous appelez depuis le Morbihan ! Oui c'est ça ! Et vous allez nous interpréter une chanson de circonstance, en tout cas pour ce qui est du texte puisque j'ai le texte devant les yeux, je dois reconnaître que je ne connaissais pas cette chanson, en revanche j'en connais l'interprète, mais est-ce que mes camarades grosses têtes je réfléchis là autour de moi ? Si Florian Gazan peut retrouver, peut-être Marc Lambron ? Vous ? Je pense que non ! Non, nous sommes trop jeunes ! Nous sommes trop jeunes ! Monsieur Bénichoux et Madame O'Crent, je ne crois pas Titoff éventuellement ! Il s'agit d'une chanteuse en tout cas, voilà la seule indication que je donnerais, Caroline ça vous va ? Oui tout à fait, oui oui ! Et Caroline vous allez jouer, attention, pour un joli séjour, une semaine de vacances sur un bateau de location, le boat ! Il y en a 600 qui naviguent sur les rivières et canaux de France, vous apprendrez à conduire vous-même sans permis ce bateau, et vous pourrez emmener 3 personnes de votre choix à bord, c'est plutôt chouette non ? Ah c'est super, oui ! www.leboat.fr pour en savoir plus Le quoi, le quoi ? Le boat ! B-O-A-T Ah ! C'est en anglais c'est du... Le boat ! Caroline c'est à vous de chanter ! Caroline... La mi-décembre, la fausse neige et les grands froids, les radiateurs dans les chambres, les engelures au bout des doigts, les vitrines absolument, les promous sur le foie gras, la nuit à 17h30 et les petits cadeaux pleins les bras, 60 sapins, 60 sapins, surtout le 25 au matin... Ah oui, c'est une circonstance ! Sont-eux donc françaises, années 90 ? Années 90, 2000 encore aujourd'hui ! La Grande-Sophie ? La Grande-Sophie, non ! Annemone ? Annemone, non ! Enzo Enzo ? Non ! Québécoise ? Québécoise, non, française ! Anna Kaoma ! Jeanne Chéral ? Ça sent le sapin ! Il est trop fort ! Jeanne Chéral ! Ça sent le sapin, Caroline ! Eh ouais, tant pis ! Il faut dire que ça sentait le sapin dès le départ, vous voyez ! Ah ouais ouais ! Je savais que Florian Gazon pouvait connaître cette chanteuse, elle est connue quand même Jeanne Chéral ! Non mais c'était joliment chantée ! Ah c'était très bien chantée, puis c'est vrai que c'est une chanson de circonstance ! On vous l'envoie ! C'est ça, bah écoutez, c'est très bien ! Au revoir Caroline ! Au revoir Caroline ! Au revoir Caroline ! Au revoir Caro ! Alors attention, j'ai une question pour Christine O'Krent, puisque votre nom apparaît dans la presse aujourd'hui, chère Christine ! Vous avez lu votre nom dans la presse aujourd'hui, Christine ? Euh non, cher Laurent ! Dans le Figaro peut lire votre nom à l'occasion de quelqu'un qui déclare « Quand Pierre des Groupes m'a proposé le journal de 20 heures en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi ! » Peter, c'est Peter du fameux principe de Peter, principe d'incompétence ! Mais qui a fait cette déclaration ? Un homme ou une femme ? Un homme ! Bah oui ! Est-ce qu'il a présenté le journal après ? Non, jamais ! Patrick Sébastien ? Patrick Sébastien ! Cyril Hanouna ? En alternance avec Madame O'Krent ! Salut, c'est génial ! Vous ne le savez pas ? Roger Zabel ? Roger Zabel, non ! C'est un journaliste, oui ! Alors un journaliste, oui, il avait sa carte, j'imagine, de presse ! Guilux ! Pardon ? Guilux ! Guilux, non ! Il est toujours en activité ? Alors il est... Ah, ça c'est une bonne question ! Patrick Poivre d'Arvor ! Mais non, il le faisait... PPDA l'a fait en alternance ! Oui, absolument ! Actif encore ou disparu des écrans ? Alors actif, j'ai envie de dire semi-actif ! Semi-actif ! Bruno Mazur ? Passif ? Semi-passif ou complètement passif ? Non, très hétérosexuel, je vous rassure, Monsieur Lambron ! En tout cas, c'est un modeste, c'est suffisamment rare dans la profession pour le saluer ! Pourquoi ? Pourquoi il est modeste ? Mais il vient de dire... Peter, non ? Le principe de Peter ? Oui, il s'est appliqué le principe de Peter ! Sérion ! Claude Sérion, non ! Non, non, ça il ne l'a pas compris ! Attention à ce que vous dites Christine, il y en a qui sont encore vivants ! Je ne le dis pas ! Est-ce qu'on le lit ou est-ce qu'on le voit ? On l'a beaucoup vu et on le lit encore ! Je suis très surpris que vous ne trouviez pas ! Eh oui ! Quand Pierre Desgros m'a proposé le journal de 20h en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi, je suis conscient de ce que je sais faire et de ce que je ne sais pas faire ! Henri Garcin ! Henri Garcin ! C'est qui ça Henri Garcin ? C'est un comédien qu'on voyait dans Maggie ! Ah oui ! Jérôme Garcin ! Jérôme Garcin ! Je crois qu'elle est possédée ! Ginette Garcin aussi, non ? Ce n'est pas Lescure ! Ce n'est pas Pierre Lescure ! Un garçon avec un physique agréable ! Oh, un physique normal ! Il a été journaliste sportif ! Ah non ! Ah ! Si ! Une fois ! Pendant une coupe du monde de football ! Mais ce n'est pas son métier d'origine ! Mais quel est son métier alors ? Il est journaliste ! Si je donne 300 euros là-dessus alors là… C'est pas Bernard Pivot quand même ! Et c'est Bernard Pivot ! Bonne réponse ! Première nouvelle ! Bonne réponse de Monsieur Lambron ! Eh bien je n'en ai jamais été informé ! Bernard Pivot, le fondateur d'Apostrophe qui prend sa retraite du jury Goncourt, c'est lui qui dans Figaro répond aux questions de Mohamed Aïsaoui et il dit qu'on lui avait proposé le 20h en alternance avec vous ! Mais il faisait déjà apostrophe ! Oui, bien sûr ! Mais on allait penser à lui pour le 20h ! Donc su tété à la place de Patrick ! Su tété ! Elle dit su tété ! Qu'est-ce que c'est l'agréable ! N'est-ce pas Marc ? On n'a pas la couverture de Gala mais on parle le français correctement ! On revient évidemment sur Bernard Pivot puisque vous savez, si on parle de Pivot aujourd'hui dans la presse, il était même sur RTL ce matin, c'est évidemment parce qu'il a décidé de prendre sa retraite de l'Académie Goncourt qu'il dirigeait ! En plus, vous postulez Monsieur Lambron, on peut être à l'Académie française et à l'Académie Goncourt ? Jamais de la vie ! Il y a des hiérarchies quand même ! Non, 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 c'est incompatible ! Des hiérarchies mais dans quel sens ? Je vous laisse deviner ! Il y en a une qui a 380 ans où tout le monde est gâteux, il y en a une qui a 100 ans où tout le monde l'est à moitié ! C'est vrai qu'au début, l'Académie Goncourt qui est née, vous avez raison, après l'Académie française, bien après, on l'a appelée l'Académiette pour considérer que ce n'était pas vraiment une académie. Alors il avait le premier couvert Bernard Pivot, vous le saviez ça ? Parce qu'en fait effectivement, comme ils sont peu nombreux à l'Académie Goncourt, ils sont 10, c'est bien ça Marc Lambron ? 10 membres de l'Académie ! Pas quand ils sont vivants mais oui, oui ! Ah bah quand ils sont vivants, oui ! Sinon c'est de la bonne fin ! Ah bah autrement, comme on dit, ils ne sont pas dans leur assiette ! Non ! Puisqu'on appelle ça premier couvert, ce n'est pas des fauteuils à l'Académie Goncourt ! Non, non, non ! C'est premier couvert, deuxième couvert, troisième couvert, dixième couvert ! Ça c'est pas mal parce qu'à la française, il y a des épées, et à la Goncourt, il y a des fourchettes ! Alors exactement ! Alors premier couvert, c'est le couvert qui appartenait jusqu'à maintenant à Bernard Pivot, il y aura une élection évidemment en janvier prochain, et ma question va être toute bête, j'ai évidemment pris les prédécesseurs, il n'y en a pas eu tant que ça de Bernard Pivot, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six ! Je dois avouer que sur les six, j'en connaissais à peu près quatre, et il y en a deux que je connaissais moins ! C'est évidemment ces deux-là que j'ai pris, je me suis dit aujourd'hui avec Christine Aucrenne, Pierre Benichoux, Florian Gazon, oui merci Titov de le rappeler ! Pourtant tu t'y connais en couvert ! On devrait évidemment retrouver les deux écrivains qui ont eu le premier couvert donc à la table et à la place de Bernard Pivot avant lui ! Alors le premier qu'il a eu c'était Léon Daudet, bon ça c'est un nom... J'allais vous le dire ! Oui ça c'est un nom qu'on connaissait ! Il y a eu Colette, une des rares femmes, il y en a eu quelques-unes mais une des rares femmes de l'Académie Goncourt, il y a eu Jean Giono, tout ça ce sont des noms évidemment que je connais ! Bernard Clavel aussi, qui démissionna d'ailleurs en 1977, mais il y a deux noms que je connais moins, je vais vous demander évidemment de Léon ! Edmond Charleroux ? Alors non, pas à ce premier couvert ! Ah bon ! Je vais évidemment vous aider et on va y aller dans l'ordre ! On va d'abord tenter de retrouver celui qui précéda directement à ce premier couvert, Bernard Pivot ! C'est quelqu'un donc qui fut à l'Académie Goncourt jusqu'à sa mort, sa mort en 2004, il avait 83 ans, et c'était d'ailleurs un écrivain rarement, il y en a rarement, communiste qui faisait... Armand Lanoue ? Armand Lanoue, non ! Robert Sabatier ? Non plus ! Robert Rue ? Ah, oui, oui, je vois ! Arlette Laguillet ? Écrivain communiste... Jean de Marché ! Non, 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 non ! Qui a d'ailleurs été un des rares français à avoir eu le prix Staline ! Staline ! Lénine ! Non ! André Stille ! André Stille ! Bonne réponse de Marc Lambron ! Ouf ! Il y en a un deuxième monsieur Lambron à trouver ! Alors... Ah bah oui, oui ! Un socialiste ! Et c'est justement le deuxième, parce que c'est lui qui a succédé à Léon Daudet, c'est le deuxième premier couvert donc, avant Colette, avant Giono, avant Clavel, André Stille et Bernard Pivot. Le premier couvert a appartenu à l'auteur, je vais vous donner quelques titres de livres, ça peut vous aider évidemment... Il y nettoie les couverts quand il se les passe ou pas ? Non, il les débarrasse ! Il les emporte ! L'auteur de Guillaume le bâtard conquérant, de Surcouf Corsaire, ça sont des biographies, de Jean Barthes, du curé d'Ars, auteur de romans comme La navigation sentimentale, L'homme aux gants de toile, Heureux les humbles, Les manants du roi, Le centaure de Dieu, Né de cuir, Gentilhomme d'amour... Ah, la Varande ? Pardon ? La Varande, les manants du roi, la Varande, non ? Jean de la Varande ! Jean de la Varande ! Excellente réponse de Marc Lambron ! Non, là on a affaire à... Ah, là c'est le sommet ! On a affaire à du lourd ! Ah, c'est l'Everest de la connaissance ! Ah oui ! Non, si c'est une émission culturelle, il n'y a qu'à le dire ! Ah bah alors là, vous qui aimez les mathématiques, Monsieur Bénichoux, j'ai une très bonne question pour vous et pour Philippe Terrier qui habite Vonasse dans l'Aisne, là c'est à la portée de tout le monde ! Dans notre vie, on a la chance de rencontrer 675 personnes qui en auront des différentes que nous ! Quoi donc ? Des couilles ? Non ! C'est mathématique ! Ah bah oui ! Dans notre vie, nous pouvons en rencontrer, c'est mathématique, 675 personnes qui en ont des différentes que nous ! Différentes, donc c'est un truc féminin ! Elle est forte ! Oui ! C'est une partie du corps ? Une partie du corps ? Non ! Ah, c'est une question Pierre ! Ah oui 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 ! C'est pas dans le corps ! C'est pas dans le corps ! C'est pas dans l'extérieur ! Je vous dis pas combien, ce serait trop facile ! Et on peut rencontrer ces mathématiques, 675 personnes qui n'ont pas les mêmes que nous ! Les origines ? Des origines, non ! Des ex ? Des ex ! C'est un calcul mathématique ! Donc ce sont des coordonnées ? C'est de la probabilité ? C'est de la probabilité ! Est-ce que c'est un rapport avec le calcul qui faisait qu'en fait, quand on rencontre une personne, il y a plusieurs cercles ? Ah non, alors attention ! Vous pouvez rencontrer plusieurs personnes qui auront les mêmes, voyez ? Mais en revanche, il y aura 675 fois différentes ! C'est une chose en fait ! C'est un objet ! C'est pas une chose ! C'est un moment ? On va dire qu'il y a 676 possibilités en tout, moins évidemment, moins les autres ! Ah ! De couleur de cheveux ! De teinte de peau ! C'est pas le corps ! Non, c'est pas le corps ! C'est pas le corps ! De marque de voiture ! De marque de voiture ! Est-ce que c'est lié au temps ? A la durée ? Au temps, non ! C'est lié à la généalogie ? A la généalogie, non ! Un abonnement à Gala ! Au lieu ! Ils vous ont demandé de les citer combien de fois pour avoir la couverture ? Parce que c'est vrai qu'autrement il n'y avait aucune raison qu'ils vous la donnent ! Non, non, elle est sublime ! Vraiment Almar ! Est-ce que c'est un lieu ? Aucun rapport avec un lieu ! Une circonstance ! La destinée ! La mort ! Une circonstance ! C'est géographique ? Géographique, non ! C'est quelque chose qu'on possède ? Non ! Qu'on possède, oui ! Enfin qu'on possède, oui ! Qu'on a à la naissance ou pas ? À la naissance, oui ! Ah ! Et ça ne fait pas partie du corps, d'où la difficulté ! Donc c'est lié à l'ADN ? D'ailleurs je suis en train de réfléchir là ! Le prénom ! Ça a rapport avec les prénoms ! Ça a rapport avec le prénom ! Pas seulement ! Et le nom de famille ! Et le nom de famille ! Les initiales ! Les initiales ! Bonne réponse de Christine Ocrent ! Bien aidé par... Il y a 676 possibilités d'initiales différentes ! Vous voyez ici entre CO, FG, CL, PB, ML... Philippe Bouvard ! Il y a les gens qui ont des pseudos ! Pardon ? Il y a les gens qui ont des pseudonymes ! Ça multiplie pour eux les possibilités ! Non ! C'est pas con ! C'est pas con ! Ça en rajoute pas aux possibilités mathématiques ! Non ! Bah non ! Mais la personne peut... Elle... Mais ça n'était pas la question ! C'est vrai ! Elle essaie de compliquer les histoires ! Moi je crois que... C'est pas du tout de la jalousie ! Mais je crois qu'il est temps de le virer ! Ah ! Tu parles de qui ? C'est PB qui en veut AML ! Encore une question culturelle ! Je profite de la présence de Titoff et Chantal là-dessous aujourd'hui ! Bah en tout cas... J'ai bien aidé Christine ! Pour Stanislas Latte qui habite Saint-Sébastien-de-Morsan dans l'heure... Franchement c'est très très simple ! Quelle célèbre oeuvre nous racontent les histoires d'Odile et Odette ? Allez vas-y Chantal ! Odile et Odette ! C'est d'être d'avant-guerre non ? Avant-guerre ? Oh oui ça on peut considérer ! C'est pour enfants ? C'est pour enfants et pour adultes ! C'est drôle d'ailleurs que vous posiez cette question ! C'est Marcel Aimé ! Marcel Aimé non ! Parce qu'il se trouve que justement la version pour enfants vient de se monter sur scène ! C'est pas Sylvain et Sylvette ? Sylvain et Sylvette ? Non puisque c'est Odile et Odette ! Est-ce que... Histoire d'où ? Ah ! Mon dieu ! C'est une opérette ? Une opérette ? Non ! Il n'y a pas de chanson ! C'est telle oeuvre très célèbre ! C'est pas la comtesse de Ségur quand même ! Ce n'est pas la comtesse de Ségur ! Je suis très surpris parce que je pensais que la réponse allait fusée ! C'est un roman ? C'est pas pour les enfants ! C'est un roman ? Écoutez, on vient de le dire là Chantal ! Non parce que j'avais répondu j'ai encore l'écho de ma réponse ! Est-ce que c'est un roman au départ ? Un roman ? Non ! Une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre ? Non ! Un conte pour enfants ? Un opéra ? Un conte ? C'est au départ une légende ! Un opéra ? Un opéra ? Non ! Une opérette ! Casse-noisette ? Casse-noisette ? Non ! On ne dit qu'on ne parle pas comme ça monsieur... Monsieur Ruquier ! On ne lui dit pas casse-noisette ! Le lac des signes ? Pardon ? Le lac des signes ! Le lac des signes évidemment ! Bonne réponse ! De monsieur Gazan, le lac des signes... Est-ce que ça va se jouer au palais des congrès ? La princesse Odette ! La princesse cygne ! Et vous savez que le prince Siegfried évidemment déclare son amour à Odile croyant qu'il s'agit d'Odette ! C'est l'histoire du cygne blanc et du cygne noir, le fameux lac des signes ! Là vous m'avez déçu monsieur Lambron ! Mais pas du tout Florian Gazan ! Et la musique est de ? Tchaïkovski ! Ah j'aurais dit maître Gims ! Surtout qu'on en avait déjà... Jean-Jacques Goldman en a fait une version différente ! Il suffira d'un cygne ! Qui évidemment n'a rien à voir ! Restons dans les œuvres littéraires et plus particulièrement dans ce qu'on appelle un sonnet ! Peut-être que vous pouvez nous rappeler évidemment, cher Chantal, ce qu'est un sonnet ! C'est un sonnet ? Ben c'est sur... Envers ! Envers ! Oui c'est envers ! Allez-y monsieur Lambron, dites-lui ce que c'est qu'un sonnet ! Quoi ? C'est deux quatrain, trois et deux tercets ? Allons-y pour les sonnets ! Ma question est toute bête, puisque maintenant on sait à peu près ce que c'est qu'un sonnet ! A qui doit-on le premier sonnet ? Ronsard ? Ronsard, non ! Parce que le premier sonnet n'est pas français ! Ah ! Parce qu'il est italien ! Il est italien ! Euh... Dante ! La Renaissance ? Dante, non ! Ramazzotti ! Petrarch ! Je me rapproche de la couverture de Gala ! Rires Achète Photoshop ! L'homme qui a trouvé Petrarch ! Ah c'est pas mal quand même ! Bon alors j'ai une question pour Monsieur Bénichoux parce que je le vois un peu être jaloux évidemment ! Et d'autant que Pierre est évidemment candidat à l'Académie Goncourt et si aujourd'hui il répond pas... Pour avoir son couvert ! Ah pour mieux qu'on me donne avec thé moi le règlement ! Rires Vous pourrez voir dimanche soir sur Arte un documentaire consacré à Marion Mitchell Morrison dit The Duke ! Mais de qui s'agit-il ? Un musicien ! Un musicien ? Non ! C'est une femme ! Une femme non ! Un héros de film ! Un héros de film ! John Wayne ! John Wayne ! Encore une bonne réponse de Marc Lambron ! Ah il vous a grillé Gazon ! Deux couvertures de Gala ! Eh oui ! Parce qu'on fait une bonne équipe tous les deux ! J'ai un héros de film et tu dis John Wayne ! Mais je vais être obligé de lire ma célèbre phrase ! C'est quoi ? Qui qui a mis ça là puis qui a pas malayé ! Rires Marion Mitchell Morrison c'est le vrai nom de John Wayne qui est mort en 1979 à Los Angeles qu'on surnommait The Duke et qui avait cette phrase plutôt amusante J'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a plutôt pas mal réussi ! Et il est enterré où ? Ah je peux vous le dire si vous voulez ! Non il est entouré dans l'Iowa ! Et pourquoi vous savez ça ? Parce que j'ai vu il y a sa maison une espèce de stèle à sa gloire et voilà c'est le héros local ! Il faut dire qu'il avait un cancer dû sûrement à ses 6 paquets de cigarettes fumées par jour ! Mais qui raconte des bêtises ? Mais c'était des paquets de 2 cigarettes en fait ! Il jouait le rôle du Cowboy Marlboro ! Si tu fumes pendant 17h par jour, combien faut-il pour fumer ? 4 paquets c'est 80 cigarettes ! Il faut fumer 4 cigarettes par heure ? Oui mais peut-être qu'il est fumé par heure entier ! Bah 4 cigarettes par heure c'est très facile à fumer ! Oui c'est vrai que c'est une connerie ! Alors c'est pas forcément seulement les 6 paquets qui l'ont tué ! C'est aussi les 12 bouteilles de whisky ! Non c'est pas ça ! On nous dit qu'il aurait aussi tourné un film ! Il aurait remis la fenêtre ouverte ! Et ça ça l'a tué ! Non 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 ! Il aurait tourné un film ! Enfin voilà il est mort d'un cancer ! Ah bon ! Un cancer du poumon ! Ah ! C'est bizarre ! Et qui serait en fait ce cancer du... Éventuellement à la cigarette ! Non ! Un site nucléaire ! Ah oui ! De Yucca ! Puisqu'il a tourné tout près de ce site nucléaire ! Oh l'excuse bidon ! Le mec il fume 6 paquets par jour ! Il dit « Ah putain c'est l'usine nucléaire qui m'a fait... » Il aurait tourné le film Le Conquérant ! Tout près de ce site nucléaire ! Qui lui aurait apporté ce cancer ! A lui tout seul ! Le reste de l'équipe... Le type qui arrive dans un café et qui dit « Il est pas là Fernand ? » Il dit « Quel bon vivant c'était ! » Oh ! Quel bon vivant ! On buvait avec lui 3 litres de whisky à chaque apéritif ! Après 6 bouteilles de vin ! 2-3 paquets de cigarettes au café ! Et on recommençait l'après-midi ! Et hop ! Champagne ! Champagne ! Whisky ! Whisky ! On a fait ça pendant 20 piges ! Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Il dit « Bah il est mort ! » « On a jamais su de quoi ! » Ben voilà ! C'est John Wayne ! John Wayne est mort en 1979 ! Et ça tombe bien parce que vous pourrez peut-être regarder des mardis prochains sur Arte ! Un documentaire qui s'appelle « 1979, l'année qui a changé le monde » Un documentaire inédit qui pointe du doigt le fait qu'en 1979, il y a eu quand même pas mal de basculements dans le monde ! En Iran par exemple, l'Ayatollah Khomeini s'installait au pouvoir ! En Angleterre, le gouvernement de Margaret Thatcher, évidemment, pratiquait une politique ultra-libérale ! En Pologne, l'influence du pape nouvellement élu Jean-Paul II a permis à l'Église de jouer le rôle de force d'opposition au pouvoir communiste ! Pendant qu'en Chine, par exemple, Deng Xiaoping rompait avec l'URSS, libéralisait l'économie ! Bref, beaucoup de changements pour une seule année ! Et tout découlerait de cette année 1979 ! Vous le saviez, chère Christine ? Oui, chère Laurent ! Et justement, cette année-là... Cette année-là ! J'ai chanté pour la première fois ! En 1979, fut commandé par la Maison Blanche un premier rapport ! C'était donc il y a pile 40 ans un rapport qui s'appelait le rapport Charney ! Un rapport sur quoi ? Les extraterrestres ? Non ! Sur le réchauffement de la planète ? Sur le réchauffement de la planète ! Bonne réponse ! De Chantal Latsou ! Moi, je vous promets, mes amis ! Après ça, elle va pouvoir faire la une de GLAGLA ! Monsieur Titoff, seriez-vous prêt à faire la valise ? Avec plaisir ! Parce qu'à la dernière fois qu'on l'a confié à Chantal là-dessous, ça a été une catastrophe ! On était à Lens ! J'y étais, j'y étais ! Chantal, en revanche, vous pouvez peut-être donner un numéro entre 1 et 20 ! Le 12 ! Le 12 ! Ah, le bonheur ! Monsieur Titoff, pour 1045 euros et 7 choses dans la valise, vous allez appeler madame Michel Falcon ! Madame Falcon ? Mais je le fais pas toi ! Ce n'est pas une injure ! Elle habite chiée, Mazarin ! Ah, dans les sonnes ! C'est tout un programme ! Ça son, chez Michel Falcon ! Allo ? Allo ? Bonjour madame Falcon ? Oui ? Comment allez-vous ? Allo ? Allo bonjour ! Allo bonjour ! Michel ! C'est une blague ? Ah non, c'est pas une blague ! Ah non, c'est pas une blague ! Vous écoutez les grosses têtes, Michel ? Ben bien sûr qu'ils écoutent les grosses têtes ! Ah ben alors, vous reconnaissez notre voix alors, nos voix ! Tout à fait, oui, oui, mais je pensais vraiment que c'était une blague ! Ah ben non, non, moi je reconnais bien votre voix, Michel ! Vous avez vu la couverture de Galas cette semaine ? Est-ce que vous voulez que je vous passe Chantal là-dessous ? Là au moins on peut pas l'imiter, elle est inimitable, Chantal ! Comment ça va Michel ? Comment ça va Michel ? Alors, t'es la Venise ? Est-ce que vous avez la valise ? Ah non, j'ai pas le montant de la valise ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Michel ? Ah, je suis retraité ! Retraité ! Vous allez manifester pour les retraites demain, peut-être ? Ben c'est-à-dire, j'aurais bien voulu, mais y aller comment ? Y a pas de train, ben oui ! Par exemple, vous, monsieur Bénichoux, vous n'avez... Moi, oh, je sais pas ! J'attends, j'attends de voir avec mes parents ! Vous n'avez pas assez cotisé par exemple ? Moi, j'ai pas assez cotisé, moi ! Avec ce que j'ai laissé au bistrot, crois-moi ! Je vois que monsieur Bénichoux vous fait bien rire en tout cas ! Ah oui, oui, j'adore ! Moi aussi, j'arrive d'ailleurs ! Vous avez un mari Michel ? Oui, Jean-Paul ! Mais il veut aller vivre où, lui ? Comment il s'appelle votre mari Michel ? Jean-Paul ! Jean-Paul ! Et ben Jean-Paul, tu vas me faire tes valises vite fait ! Tu vas voir comme tu vas être heureux à tourner ! Je vais vous envoyer deux montres RTL ! Une pour Jean-Paul et une pour vous, Michel ! Non, une pour moi et une pour elle ! Vous êtes d'accord ? Ça vous fait plaisir ? Michel ? Allo Michel, Michel ! Elle manifestera pas ! Elle est allée chercher Jean-Paul ! Non, elle est allée faire sa toilette parce que j'arrive ! Michel, vous m'entendez plus ! Elle préfère ne pas répéter ! Elle est tombée dans les pommes ! Peu importe, on lui envoie deux montres RTL ! Et j'ajoute, dans la valise, j'ajoute un canapé-lit ! Dans la valise ? Oui, ça va ! Oui, mais alors c'est un canapé-lit qui se ferme et qui s'ouvre simple et rapidement ! Ah d'accord ! C'est dangereux ça ! C'est un canapé-lit Topper ! Ah ! Topper ! Topper ! Équipé du système Rapido ! Je suis Topper ! Si ce n'est toi, c'est donc Topper ! Un matelas 13 cm de hauteur ! Un coffre de rangement ! Un canapé-lit en tissu ! Topper, c'est la plus grande literie de Paris ! C'est une maison familiale depuis 1926 ! Topper, c'est dans le quartième arrondissement de Paris ! Et dans le douzième aussi ! Topper distribue les plus grandes marques de canapés, de mobiliers et de literies ! Allez voir sur leur site internet www.topper.fr Et attention, voici le slogan de la marque « Envie de confort, envie de Topper ! » Génial ! Génial ! Génial ! Il y a des créatifs tout à fait ! Bonjour, c'est Sidonie Bonnec ! Et Thomas Hugues ! A tout moment, depuis votre ordinateur ou votre téléphone, retrouvez en podcast l'ensemble des émissions d'RTL sur RTL.fr ! En plus de vos émissions habituelles, abonnez-vous à notre offre de podcasts inédits créés pour vous ! Crimes, sciences internationales politiques ou encore sexo ! Des dizaines d'émissions inédites sont donc à découvrir gratuitement dans RTL Originals sur RTL.fr ! Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes Toujours avec Titoff, Marc Lambron, Pierre Desmichoux, Christine Ocrette, Chantal Lassou et Florian Gazon ! Une question maintenant pour Chantal Baillage-Prévost qui habite Lisieux, c'est dans le Calvados. Dans quel cas vaut-il mieux pointer son revolver vers le haut ou vers le bas ? Mais d'ailleurs, le canon en haut, c'est encore mieux ! Dans un duel, non ? Dans un duel ? Ah bah non, si vous voulez tirer sur quelqu'un en face de vous, il vaut mieux le viser, vous voyez ! Pour de l'athlétisme, pour une course... C'est une façon courtoise de régler la question, on tirait en l'air et la chose est née... Ah oui, c'est pas mal, monsieur Lambron ! Mais ce n'est pas ça ! C'est des règles de sécurité de police, en fait ! Ce n'est pas une règle de sécurité de police ! Il y a un cas bien précis où il vaut mieux tenir le revolver de telle sorte à ce que le canon soit en haut ! Tout le temps ! Ou alors en bas, mais même en haut ! Non mais c'est pas pour l'athlétisme, c'est pas un départ de course ! Pas un départ de course ! C'est quand on met plusieurs ? C'est comme le GIGN ou le RAID ou quoi ? Non, c'est pour les pompiers ? C'est pour les pompiers ? Pour les pompiers ? Non ! Pour les marins ? Pour les marins, non ! Pour un suicide ? Pour un suicide ? Non ! Pour la roulette russe ? Pour la roulette russe ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Pardon, monsieur Bénichoux ! Excusez-moi, mais je ne comprends plus du tout ! La roulette russe, on fait tourner le barillet, et après on met là ! Oui ! Mais justement, si vous voulez gagner et ne pas perdre à la roulette russe, vous avez intérêt à pencher un peu le revolver soit vers le haut, soit vers le bas, parce que le barillet va tourner alors sur un axe vertical et non plus horizontal. Dans le cas où le revolver est tenu à l'horizontale comme ça, le poids de la balle fait que le barillet va avoir tendance à s'arrêter avec le projectile en bas, donc le coup va être tiré avec la balle. Tandis que si vous mettez le revolver en haut ou en bas, et bien là vous allez tirer à sec, vos chances de survie vont être augmentées. Mais on n'y joue pas assez souvent ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est une bonne question ! On est là, on fait des jeux à la con, on passe nos journées sur l'iPad à jouer à des jeux à la con alors qu'il y a des super jeux comme ça. Chantal, tu ne veux pas essayer ? Tu referas la deuxième fois une couverture de gala peut-être ? Monsieur Bénichou, je suis sûr que vous allez pouvoir répondre à la question suivante. Ah mais plutôt, à toi ! Pour Nicolas Daugereau qui habite Paris 15ème, qui est décédé en 2015 à Marrakech à la Mamounia et dont le nom ressort aujourd'hui dans les journaux. Un artiste ? Un français ? Alors artiste, le mot est un peu peut-être, si on peut considérer qu'il s'agisse d'un artiste. Il est mort, il avait 87 ans, il est mort en avril 2015 à la Mamounia à Marrakech. C'est un français ? Alors il était d'origine italienne mais on l'avait adopté chez nous en France. Un acteur ? Un acteur, non. Un fantaisiste ? Un fantaisiste, non. Un chansonnier ? Un couturier ? Un couturier, oui. Dolce Gabbana, non. Dior ? Non. Alaya ? Alaya, non. A 14 ans, il a créé son premier costume pour un ami de la famille déjà. Il volait les torchons de cuisine de sa mère pour créer des figurines. Hugo Boss ? Hugo Boss, non. C'est celui qui a été le maître de Dior, le maître de Givenchy. Ah bon ? Smalto. Pardon. Smalto. Prénom ? Francesco. Francesco Smalto. Francesco Smalto. Francesco Smalto. Francesco Smalto, bonne réponse de Titoff. C'est pas un couturier. Pardon ? C'est pas un couturier. Comment ça c'est pas un couturier, Francesco Smalto ? C'est un tailleur. C'est pas un couturier. C'est pas un couturier. C'est pas un couturier. C'est pas un couturier. C'est pas la même chose. Quand même, il créait ses costumes, vous voyez. Oui, mais enfin. Oui, mais enfin. Pas comme Balmain ou Givenchy. Vous dites ça parce que vous n'avez pas eu le droit à des costumes à prix d'or, comme Jack Lang, voyez-vous. C'est le scandale qui sort aujourd'hui dans le canard enchaîné. Jack Lang a été habillé gratuitement par Francesco Smalto. Mais en même temps, quand on a un mannequin comme Jack Lang, on en profite. D'ailleurs, votre costume, M. Lambron, que vous portez aujourd'hui, pourrait être du Smalto. Oui. Je vous remercie. C'est le tailleur du président Macron. Alors là, je vais me faire lyncher. Mais à très bon prix. En tout cas, 15 ans de costard à prix d'or pour Jack Lang. C'est le titre du canard enchaîné. Ce pauvre Jack, on n'entendait plus parler de lui. Et voilà que ça... Franchement, il aurait voulu une autre pub que celle-là. Et puis, je crois qu'il faisait ça à beaucoup de gens. Non, mais là, vous lui faites de la peine en disant qu'on n'entendait plus parler de lui. Oui. Allez fouiller dans ses vieilles frites, c'est pas loin. C'est le président de l'Institut du Monde Arabe. Et on l'a vu contempler en Arabie Saoudite le site d'Al Houla, qui vient d'être ouvert au tourisme. Ah, il avait un costume Smalto ou pas ? Non. Moi, je n'ai jamais vu un costume Smalto, je m'y connais. Ah oui ? Je suis sûre qu'il avait des costumes. Ses costumes Colmao comme ça, c'était un autre couturier. C'était un autre couturier, non, non. Kenzo. Célio ? C'était du Célio ? C'était pas du tout, du tout. Non, les Smalto, il les revendait. Ha ! C'est ça, c'est encore pire ce que vous dites, monsieur Benichoux. Parce que s'il a reçu 600 000 euros de costumes Smalto et qu'il ne les porte pas, c'est qu'il les a refilés. 600 000 euros, ça en fait quand même des costumes. C'est ce que dit le canard enchaîné. On a habillé Jacqueline pour l'hiver, ça va. Ben voilà, c'est un joli résumé de Christine O'Krent. Au téléphone, nous avons maintenant Quentin qui va affronter les grosses têtes. Quentin, 28 ans, c'est jeune ça, bonjour Quentin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Quentin. Vous êtes dans le nord à Marly, que faites-vous dans la vie ? Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Ça tombe bien. Ah oui, vous avez un job à lui proposer Pierre ? Non mais j'ai un cousin qui cherche un emploi aussi. Ça nous fait un part commun. Vous pourrez en tout cas vous amuser en attendant de retrouver un job au Parc Astérix. Ah super. Vous partirez avec trois potes. C'est pour quatre personnes. Vous séjournerez à l'hôtel des Trois-Hiboux. Petit déjeuner, dîner, deux jours dans le parc. Vous découvrirez le village de la Glisse avec les patinoires, les pistes de luge, tout ça évidemment. C'est pour la période des fêtes au Parc Astérix. Allez voir sur parcastérix.fr. Quentin, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Vous aimez le cinéma ? Pas tout tellement mais bon… Mais vous avez révisé. Voilà, j'ai révisé. Ah oui, parce que vous savez que le mercredi évidemment sortent de nombreux films et souvent je pioche ma question dans les sorties de films du jour. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, un petit piège parce que ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Un documentaire ? Eh oui, un documentaire réalisé par Christiane Spiero. Et vous suivrez les aventures de Framboise, Galipette, Sweetie et Golda. Mais comment s'appelle ce documentaire ? En fait, Galipette, Framboise, Golda et Sweetie, ce sont des transformistes, artistes de cabaret. Si ça peut vous aider. Donc c'est les reines de la nuit. C'est gagné ! Ah, super. J'ai entendu quelqu'un derrière vous qui a poussé un cri de joie, dites-donc. Ah oui, c'est mon papa. Juste à côté de moi, il a quitté son travail pour venir m'aider. Alors, j'avoue qu'il y a un peu de favoritisme parce que la réalisatrice de ce documentaire excellent en télérama, un petit bonhomme qui sourit. La réalisatrice de ce documentaire, c'est quelqu'un de votre famille, monsieur ? C'est ma tante. C'est Tata Kiki qui a fait le film. C'est ton papa. Voilà. Donc il y a des transformistes dans la famille alors ? Eh oui, moi-même d'ailleurs. C'est pas mal quand même les noms des transformistes qu'on voit dans ce documentaire. Framboise, Galipette, c'est joli quand même. J'imagine qu'on va chez Michou à travers ce documentaire, entre autres. Michou et plein de cabarets parisiens. Madame Arthur et d'autres. Absolument. Mais alors, les transformistes ne sont pas forcément des transsexuels. Non, non, non. C'est même jamais des transsexuels. Ça n'a rien à voir. Non, non. Ce sont des hommes qui recréent des grandes chanteuses comme Dalida, Barbara, etc. Liane Folli, Sylvie Vartan, Pierre Bénichoux, vous êtes parfois transformistes. Oui, mais je voudrais pas que ma mère le sache. Reine de la nuit, le titre du documentaire. C'est comme ça qu'on m'appelle, Pedro. Reine de l'ennui, non ? Reine de la nuit, c'est le titre de la chanson que Didier Barbellivien avait écrite pour Régine, évidemment. Reine de la nuit, mais je vis au jour le jour. J'ai vu pour tous mes amis des chagrins d'amour. Reine de la nuit. Reine de la nuit. Elle a choisi cette chanson comme générique ou pas ? Non, je crois pas, mais... En tout cas, grâce au Reine de la nuit, Quentin, vous partez au Parc Astérix. Vous êtes content ? Ah ouais, je suis super content. C'est très très gentil et puis je suis super content de passer à l'antenne. Ah oui ? Nous aussi. C'est la première fois, moi. Il est gentil, Quentin. Oui ? Ah bah il est du Nord comme vous. Et voilà, c'est un pays. Ah bah ouais, Chantal. Ça va, Quentin ? C'est votre préféré, Chantal ? Bon, j'avoue que j'ai un gros fait pour Pierre Bénichoux qui est... Je sais pas si il est aux toilettes actuellement, mais en tout cas... C'est mon préféré. Je suis pas aux toilettes, mais il faut dire que tu me fais chier. Mais t'as pas assez d'académiciens pour te marrer, non ? Mais tu n'es pas du Nord, toi ? Moi je ne suis pas du Nord ? Ah si, il est d'Afrique du Nord. Moi je ne suis pas du Nord, moi ! C'est une question ! J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles. A quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichoux ? J'ai quitté l'Algérie quand vous l'avez fait quitter. J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis. A vos amis. Je ne l'ai jamais quitté l'Algérie. Elle ne m'a jamais quitté. Elle est restée dans mon cœur. Elle est restée fichée dans mon cœur, mon chéri. Ah, regardez-là ! Je crois que Pierre Bénichoux est la seule personne qui ne porte pas de chaussettes aujourd'hui, alors qu'il fait à peu près 2 degrés. C'est chiant parce qu'il faut les changer tout le temps. Et je me suis rendu compte que ma femme de chambre me dit je veux bien vous les repriser, mais ça coûte plus cher à l'heure que d'en acheter de 9. Donc au moins de petits trous, il faut les jeter. Et moi, j'aime pas jeter, moi. Moi, je me garde les trucs, moi. J'ai un peu comme qui roue, moi. Et pour le calçon, comment faites-vous pour le slip ? Mais non, mais monsieur Bénichoux, ne dites pas que vous fassiez repriser vos chaussettes par la femme de chambre. Et non, par qui ? Par le directeur général ? Il faut déjà avoir une femme de chambre. Mais qui les cons ? Non, 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 je ne sous-jose pas. C'est reprisé par le premier ministre. C'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment. Une question pour Marina Sapin qui habite Belleville. Alors, vous savez qu'évidemment, on va nous reparler du Dakar d'ici quelques semaines. Vous savez où il se passe, le Dakar, là ? En Arabie Saoudite. Ah non, le prochain en Arabie Saoudite. Le prochain en Arabie Saoudite. Ils reviennent quand même en Afrique. Ils se rapprochent de l'Afrique à nouveau. Oui, oui, voilà. Enfin, ils se rapprochent du sable en tout. Oui, du sable. C'est fini, l'Amérique latine. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Oh, parce qu'il y en avait moins. Parce que l'Arabie Saoudite a proposé énormément d'argent. Ah oui. L'Arabie Saoudite ! Au moins là-bas, il y a du centre. Par là, mec ! Et voilà ! Hein ? Chut ! Mais c'est nul, ce gars ! Bah non, il y a des tas d'émissions où j'ai un succès fou avec celle-là. Oui. Et l'Arabie Saoudite ! Oh, c'est par là, mec ! Non ! Non ! C'est si il y a des personnes qui ne l'avaient pas comprise ! Je préfère la redire ! Mais c'est toi qui... Elle ne va pas la faire à l'Académie ! Oh ! Ah oui ! Alors, justement, puisqu'on parle du Dakar, l'année dernière, il était encore en Amérique latine, le Dakar. Oui. Qui a abandonné le Dakar en 2018 lors de la quatrième étape et qui se porte beaucoup mieux cette année ? Il s'agit d'une personnalité qui, effectivement, on va dire, a plus de réussite sportive en ce moment et qui, en revanche, sur le Dakar, l'an dernier, a dû abandonner à cause d'une violente réception de saut lors de la quatrième étape. Il a été contraint à l'abandon, souffrant de douleur au dos. Un nageur ! Un footballeur ? Pas un nageur ! Un footballeur, on se rapproche, Christine ! Un basketeur ! Un joueur de rugby ! Non, non ! Il s'agit de football, c'est vrai ! Un entraîneur ! Un arbitre ! Un entraîneur, oui ! Un ancien entraîneur, alors ! Pas un ancien entraîneur ! Comment il peut faire s'il est entraîneur ? Arsène Wenger ? Arsène Wenger ? Arsène Wenger, non ! André Villas-Boas ! L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le Portugais, effectivement ! Bonne réponse de Florian Gazan ! En effet, l'entraîneur de l'OM, qui a plus de réussite en ce moment avec son équipe, a raté le Dakar l'année dernière. Cinq matchs qu'on a gagnés ! Pardon ? Cinq matchs qu'on a gagnés ! On est à deux points du PSG ! On est à deux points ! On est de très loin la première équipe française ! Ah oui ! Mais c'est Quillon ! En tout cas, André Villas-Boas, AVB comme on l'appelle ! AVB, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille ! J'imagine qu'il n'entraînait pas l'année dernière ! Non, il n'entraînait pas, mais c'est un fou de bagnole ! Il est beau mec ! Il est beau mec ! Ah, l'entraîneur de l'OM vous trouvez ? Ah, moi je serais une gondesse, alors vraiment ! J'y ferais pas payer la chambre ! AVB, ce sont les initiales de l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas ! Mais il y a d'autres initiales dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui ! Des initiales qui sont dans l'actualité, c'est le sigle S-G-T ! Pas C-G-T, hein ! S-G-T ! Que veulent dire ces trois initiales qui sont dans l'actualité du jour ? Sans grosse tête ! Sans grosse tête, non ! Est-ce que c'est en France ? C'est en France, oui, cette actualité, c'est l'actualité culturelle ! Donc trois mots français ! Trois mots français, oui ! S-G-T ! Le S, c'est société ? Non ! C'est un théâtre ? Aucun rapport avec le théâtre ! Sans ? Ça veut dire sans... C'est gros tété ! Pardon ? C'est gros tété ? C'est gros tété ! Et quel rapport avec l'actualité ? C'est la culture ! Tu savais la fille, j'ai rencontré hier, vois ! Est-ce que c'est le titre d'une oeuvre ? C'est gros tété ! Non, 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 c'est pas le titre d'une oeuvre ! C'est lié à la littérature ? Ce n'est pas lié à la littérature ! Le cinéma ? C'est lié au cinéma ! SND, c'est un distributeur de cinéma ? Non ! C'est le titre d'un film ? Ce n'est pas le titre du film ! C'est une catégorie de films ? Ce n'est pas une catégorie de films ! Une production ? C'est lié à un film qui sort aujourd'hui, S-G-T ! Initial du réalisateur, du génariste ? Du tout ! Non ! Non, c'est un phénomène ! Ah, c'est syndrome Gilles de la Tourette ! Bonne réponse de Florian Gazon expliquée ! En fait, c'est le film qui sort, Brooklyn Diaries, de Edward Norton. Il joue au rôle d'un détective qui souffre de ce syndrome Gilles de la Tourette. Le détective privé joué par Edward Norton, dans ce film réalisé par lui-même d'ailleurs, effectivement, souffre de S-G-T. C'est le sigle qu'on utilise en abrégé pour le syndrome Gilles de la Tourette. Qui consiste en quoi ? Qui consiste à avoir de nombreux tics, pas toujours des mots obscènes, parce que c'est vrai qu'on peut souffrir de coprolalie, c'est bien ça, monsieur ? Oui, ça c'est pas joli, joli, mais enfin, oui, ça arrive, oui, oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on donne des mots obscènes régulièrement et… Fion, fion, pute, 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 fion, 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 fion ! Oui, voilà ! Oui, Chantal, mais ça n'est pas obligatoire. Oui, oui, c'est ça. J'ai entendu ça quelquefois derrière moi. C'est une minorité de cas qui, effectivement, donnent comme ça des insultes… De cul ! Pas de cul, de cas, mais on n'a pas toujours, effectivement, l'obligation d'insulter les autres quand on est, on va dire, souffrant de cette maladie de Gilles de la Tourette. Et d'ailleurs, j'ignorais, mais il y a de nombreux écrivains qui souffraient de SGT. André Malraux, par exemple. Heureusement que vous le mettez à l'imparfait, mais Malraux, oui. Ah oui, oui, André Malraux. Charles Dickens souffrait du syndrome Gilles de la Tourette. Il y a beaucoup de supporters de foot. Kafka, puisque vous parlez de foot. David Beckham souffre du syndrome… Eric Satie, paraît-il, souffrait du syndrome Gilles de la Tourette. Et aussi Mozart. Mais lui, Mozart, je crois que justement, lui, effectivement, insultait et avait… Beethoven aussi. Ah oui, Beethoven. Pom, 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 pom ! C'est pas un truc, ça ! Il répétait tout le temps, pom, 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 pom ! Vous l'entendez, M. Beethoven ? C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Galvan. Applaudissements Une question pour Frédéric Dessenin, qui habite Beauvins dans le Nord. Alors, question qui concerne les collectionneurs. Je ne sais pas si vous êtes vous-même collectionneur de quelque chose… Oui, je collectionne les divorces, moi. C'est vrai que vous avez une belle collection. C'est pas mal, oui. Je vais exposer. Mais là, je ne vais évidemment pas vous parler d'une collection que tout le monde connaît, la Copoclephili, qui est la collection des… Porte-clés. Porte-clés, bravo M. Lambron. Bonne réponse, mais ce n'est pas la question. Mais ça n'est pas la question. Je vais plutôt vous parler de ceux qui sont canivétistes. Que collectionnent les canivétistes ? Les chiens, les chiens, les chiens. Les gamelles pour chiens ? Pas du tout, non. C'est un objet usuel ? Oh non, ce n'est pas usuel, sauf si évidemment on en a l'usage, mais ça n'est pas usuel. D'accord. Qu'on peut porter sur soi ? Alors, certains portent ça sur eux, c'est vrai. Dans la poche ? Alors ça, c'est plus par superstition. Ah bon ? Les fers à cheval ? Les fers à cheval, non. Les marrons ou des marrons ? Les trèfle à quatre feuilles ? Trèfle à quatre feuilles, non. Des marrons ? Comment ça les marrons ? Oui, des marrons dans la poche pour les rhumatismes. Vous ramassez les marrons en automne, vous les mettez dans la poche. Ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et ça veut dire que ça vous a mangé vos rhumatismes. Ah ouais, bien sûr. Et tu y crois marrons ? Ça ne t'aurait pas mangé un peu le cerveau plutôt ? Mais c'est vachement connu ça ! Ah les recettes de Chantal là-dessous ! Ah ben c'est connu ! J'en cueillais pour mon grand-père. Est-ce que c'est l'effigie de quelque chose ou de quelqu'un ? Alors, parfois on peut y voir quelqu'un, mais pas forcément. Mais souvent, souvent. C'est un récipient ? Un récipient, non. Des badges ? Des badges, non. Des pinces ? Des timbres ? J'imaginais que par la racine du mot, par l'étymologie, monsieur D'Ambron... Est-ce que ça va avec une chêne ? Une chêne, non. Ou avec la couleur blanche ? Non. Parce qu'en latin, cani, cani. Oui, finalement. Les bois de conserve ? Canigou ? Les sous-vers ? Non, ça a rapport avec les canivés, le mot canivé. C'est un objet avec une effigie éventuellement, c'est ça ? Oui, on m'aime souvent. Les camés ? Les camés non plus. Les poêles ? Les poêles, non. Les dessous de bock ? Ah, ça c'est dans le nord peut-être qu'on collectionne les dessous de bock Chantal, mais non. On en trouve sur le bon coin ? Sûrement, oui, beaucoup. Mais surtout quand vous chinez, j'imagine. Ça s'accroche quelque part au mur ? Ça peut s'accrocher au mur si on en a envie. Ça peut se porter sur soi, ça peut se mettre dans des livres, dans des tiroirs. On en trouve quand on chine à la brocante, alors. Des cartes postales ? Des cartes postales. Non, mais oui, on se rapproche. Ah ! Des photos ? Des photos. Il y a des photos, c'est le calendrier. Des étiquettes de vin ? Des étiquettes de vin, non. Qui pratique la canivecie ? Les canivettistes. Peut-être Chantal parmi nous pourrait être canivettistes. Des billets ? Des vérandas ? Des vérandas. Ah oui. Non, Christine, mais c'est bien joué. Des billets ? Pierre Bénichoux, je ne crois pas. Monsieur Gazan non plus, Madame O'Krent. Non, je pense qu'effectivement la seule susceptible ici de pratiquer la canivcie, pas la calvitie Pierre, la canivecie, c'est Chantal là-dessous. Des poupées anciennes ? C'est marrant. Des poupées anciennes, non. C'est une image ? C'est quelque chose qui est imprimé ? C'est une image, une image pieuse. Des bons points. Une image pieuse ? C'est effectivement les collectionneurs d'images pieuses. Bonne réponse de Marc Lambron ! Quelle est l'étymologie ? C'est très bizarre ! Ça vient de canivets, qui sont les bords décorés de perforations, appelés abusivement canivets. Le canivet relève de l'art du papier découpé. Et on appelle ça les canivétistes, qui vient de la canivcie. Donc collection d'images pieuses, par extension même des objets de piété populaire, les reliques, les rosaires, les chapelets. Mais au départ, c'est uniquement les images pieuses que collectionnent les canivétistes. Et je crois que la plus croyante d'entre nous… C'est vrai, c'est vrai, mais je n'en suis pas là encore. Prenez pour une grenouille de Bémidieu ou quoi ? Non, mais vous êtes quand même assez croyante ! Vous êtes peut-être de trois images pieuses chez vous ? Oui, dans un micel, oui. Dans un micel, j'ai gardé mon image de communion. Vous voyez ? On apprend des choses, tu vois Lambron. C'est lui qui a trouvé, je vous signale. Bah oui, c'est un détail… Quel genre d'image pieuse vous avez chez vous ? La Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Oui, c'est quand même bien. Au-dessus du lit ? Oui, j'ai aussi des Christs à la maison. Au-dessus de votre lit ? Oui. Vous n'avez pas honte ? Il est tombé l'autre fois, alors j'ai enlevé. Jésus tombait sur Michel. C'est Michel qui… Le buis séché qui est tombé dans le lit, ça a gratté le cul après. Ah parce qu'il y avait aussi du buis autour de la croix ? Ah bah oui. C'est pour fouetter Michel. Et après, il va dire non, non, je ne suis pas croyante. Mais où tu vas ? Ah bah tiens, il prend le rôle de Pierre. Il prend bien ses aises pour un débutant. Il va faire la lettre W comme WC à l'Académie. Non, sérieusement, pendant qu'il n'est pas là, on peut le dire. Il est épouvantable. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invités mystères. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. On va s'amuser avec les indices qui vont évidemment aider mes camarades grosses têtes à vous identifier. J'espère que ces indices vous amuseront et que mon choix sera le bon. On commence évidemment par des questions de mes grosses têtes. C'est parti. Vous êtes un homme ou une femme ? Ah, il y a une hésitation. Une femme. Une femme. Blonde ou brune ? Brune. Ça dépend des saisons ? Ça peut. Ça dépend des films ? Non, pas des films. Vous êtes une longue dame brune ? Non. Non, c'est pas mort-marin. On m'a dit d'être drôle. Mais vous l'êtes Pierre, vous l'êtes. Est-ce que vous êtes plutôt robe ou pantalon ? C'est une bonne question ça. Jeans. 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 Est-ce que vous êtes né dans une région française particulière et on le sait ? Je pense. Je peux vous dire d'ailleurs, vous êtes né à Nice. Voilà. Oh ! Tout de suite. Marcel mon beau-frère, il a un appart là-bas. Il va surtout au mois de mai. Parce qu'après, il y a trop de touristes. Et avant, tu te fais chier. Ah ben ça nous a mort en souhait. Voici un premier indice musical. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier indice invité mystère ? Je vois où vous voulez revenir. Ah oui, c'est une liste plutôt amusante, n'est-ce pas ? Vous êtes pharmacienne ? Non. Vous êtes hypochondriaque ? Non plus. Pierre Bénichoux propose Gilberte de la Tourette. Il a décidé d'être drôle. Sur le fil. C'est quand ça arrive au moment de l'invité mystère. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Oui. Ah. Un mot ou deux ? Un. Un mot. Ça, on avance vite. Voici un deuxième indice. Un frigidaire. Pensez invité mystère. C'est un peu le même principe que le premier, non ? Ça va finir par rentrer. Vous faites de la cuisine ? Alors pas du tout. Est-ce que vous êtes chanteuse ? Oui. Est-ce que dans les deux premiers indices, c'est la personne qui chante ou les mots qui sont chantés, qui sont les indices ? C'est une bonne question de monsieur Bénichoux. Le contenu, oui. On peut dire que c'est le contenu. D'ailleurs, écoutez le troisième indice. D'accord ! Vous avez une chanson ou il y a des énumérations comme ça ? Des énumérations. Vous avez des chansons et des énumérations. Oui. Le mot énumération n'est peut-être pas le bon, mais ça vous donne un indice. Monsieur Gazan propose Jennifer. Êtes-vous Jennifer ? Et non. Et non. Et pourtant, Jennifer est justement notre quatrième indice. Quand j'ai le dos tourné, j'ai pas les yeux fermés. C'est vous qui avez écrit ce titre pour Jennifer, n'est-ce pas ? Invité Mystère ? Oui. Monsieur Titoff vous a identifié, mais je crois savoir pourquoi. D'abord parce qu'il est malin, il a compris les trois premiers indices et ensuite, je crois qu'il a dans sa famille, on va dire, quelqu'un qui porte votre nom. Chantal Latsou propose Zazie, Monsieur Gazan propose aussi Zazie, mais vous n'êtes pas Zazie. J'aimerais bien. Voici un cinquième indice très facile. Vous avez identifié l'invité Mystère, tout comme Marc Lambron aussi. On a déjà trois grosses têtes qui savent qui vous êtes. Voici un sixième indice. J'ai l'impression que rien ne viendra du côté de Monsieur Benichou, rien ne viendra du côté de Cristino Crent, Chantal Latsou non plus. Rien n'est jamais venu. Est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé hier sur un plateau de télé par exemple ? Pas du tout. Donc, c'est pas toi. Alors, je vais me tourner vers Florian Gazan, Titoff et Marc Lambron. Notre invité, c'est la chanteuse, Rose, qui va nous rejoindre. Et on écoute le single de son nouvel album, magnifique chanson, qui s'appelle L'Arme à paillettes. Rose était bien notre invitée Mystère. Elle nous arrive avec son nouvel album qui s'appelle Kérosène. Un mélange de son pseudo, Rose, et aussi de son vrai prénom, Keren. Ça donne Kérosène. C'est déjà le cinquième album de Rose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des chansons, il y a aussi des textes. Il paraît d'ailleurs que sur scène, vous ne faites pas que chanter. Vous donnez aussi quelques extraits des textes qu'on trouve dans votre livre qui s'appelle lui aussi Kérosène, publié aux éditions Ipanema. C'est, on va dire, une forme d'autobiographie. Pas tant que ça, parce que ça serait prétentieux. Mais disons que c'est un roman autobiographique sur un chapitre de ma vie. De ses cinq dernières années ? On va dire dix. Dix dernières années. Cinq albums en tout. Le nouveau est très, très apprécié par les critiques et à juste raison. Parce que c'est vrai que cette chanson, par exemple, L'Arme à paillettes, on l'entend un peu partout. Elle est très réussie, n'est-ce pas, Florian Gazan ? Oui, oui. En plus, c'est rigolo parce que vous citez dedans un slow d'abat. Je pense qu'il y a un gimmick de Winner Taxi Doll qui est l'une intro d'abord. Ah oui, on l'a. Là, on sent l'expert. On ne l'a pas caché. Oui, oui. Non, c'est vrai, l'introduction. Je voudrais, je vous somme tous ici, de me dire en quoi les indices étaient des indices. Je pense qu'il s'agissait de listes. Les trois listes que vous avez entendues. Que ce soit la liste de Boris Vian, que ce soit celle de Nino Ferrer ou de Ginette Garcin, c'était des listes. Ah, c'est-à-dire, d'accord. Et le premier gros succès, évidemment, de Rose, c'était la liste. Ah, pardon. Merci beaucoup. C'est assez amusant, d'ailleurs, parce que quand on entend cette chanson, quand on entend cette voix, et on ne vous connaît pas encore très très bien tous, Rose, on n'imagine pas la jeune femme qui se raconte ces dix dernières années. On n'a pas l'impression que c'est la même jeune femme. C'est vrai, c'est vrai. Parce que cette chanson… Parce que c'est le début aussi de l'histoire. Ah, c'est ça. On a l'impression que c'est une jeune femme, tendre, calme… Mais je le suis tendre, attention. Je le suis tendre. Non mais calme, qui rentre chez elle, qui s'occupe de son enfant… Qui fait beaucoup de cuisine… Qui fait de la cuisine… Qui est mariée… Qui reprise les chaussettes… Qui reprise les chaussettes… Qui a une vie familiale tout à fait classique et normale… Parfaitement. Il n'y a pas un chasseur qui peut aller me chercher ce livre tout de suite ? Je vais vous l'offrir, monsieur Bénichoux Kérosen, aux éditions Ipanema. Et c'est vrai quand même que là, d'un coup, vous surprenez un peu votre monde en vous racontant comme ça, Rose. Oui, oui, oui. Et ce n'était pas le but de faire une surprise ou un buzz, mais c'était vraiment un besoin d'honnêteté déjà vis-à-vis de mes proches et de moi-même. Bon, alors elle se raconte à travers ses chansons, à travers ce livre, et sur scène aussi. J'ai un ami qui est venu vous voir sur scène récemment et qui m'a dit « Mais alors, Rose, elle est absolument incroyable ! » Pas seulement parce qu'elle chante, mais aussi parce qu'elle raconte. Ça veut dire que c'est mi-texte, mi-chanson sur scène en ce moment ? Alors, ce n'est pas de la lecture, je ne me suis pas prise pour Lucini non plus, mais quand même, on a mis en musique, en fait, des textes choisis du livre, réaménagés pour que le concert soit vraiment comme le film de… Voilà, il y a le livre, il y a le disque et puis il y a l'histoire qui mélange les deux. Vous étiez à la Nouvelle-Ève tout récemment et vous serez à nouveau à Paris, au Casino de Paris, le 1er avril 2020. Voilà pour les dates de Rose. Alors, j'aimerais expliquer les autres indices. On l'a dit, vous avez écrit pour Jennifer le dos tourné. D'ailleurs, vous avez écrit pour d'autres chanteurs ou chanteuses aussi. Oui, Réna, Amel, Thierry Amel aussi, et puis Louis Bertignac, enfin d'autres. Pink, évidemment, ça c'était facile comme indice. Ah, Rose ! Rose, ben oui, Monsieur Bénichaud. Mais oui, Pink ! Mais je crois qu'elle a choisi son nom pour la même raison que moi, parce qu'elle est fan de Janis Joplin et qu'il y avait The Rose et donc… À cause du film, donc. Voilà. Bella Ciao ! Évidemment, c'était pour évoquer une autre de vos chansons qui, elle, s'appelait Ciao Bella. Homme de Rose qui s'appelle Kérosène, 13 chansons mais aussi 13 textes et un livre à retrouver en librairie qui s'appelle Kérosène, lui aussi, aux éditions Ipanema. Merci, Rose, d'être venue jusqu'aux Grosses Têtes. Merci beaucoup. À demain, c'est heure pour votre Grosses Têtes. Thomas Soto. Chaque soir dans RTL Soir, je vous propose un tour de l'actualité du jour. Dès 18h, on vous propose un journal complet, mais également des décryptages, des analyses de l'ensemble de la rédaction, des invités au cœur de l'actu et aussi vos réactions à vous au 3210. Et puis à partir de 19h15, on refait le monde avec mes polémistes, on débat de ce qui fait l'actualité avec des avis tranchés, des avis argumentés, parfois un peu de mauvaise foi, mais toujours de la bonne humeur.